bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle rencontre dans cette nouvelle capsule somatique vous regardez sans doute depuis youtube ou depuis facebook et dans tous les cas vous êtes bienvenue aujourd'hui on se retrouve pour parler de nos frontières et de la manière dont le corps nous aide à instaurer et à maintenir notre sens des frontières alors avant d'entrer dans le vif du sujet laissez-moi me présenter peut-être vous ne me connaissez pas encore si ce n'est pas le cas donc bienvenue soit sur ma chaîne youtube bienvenue dans ce groupe facebook je m'appelle Laura Martin je suis coach somatique et professeur de yoga informé trauma n'hésitez pas à me faire coucou dans les commentaires et si vous êtes sur facebook en live écrivez également vos questions si vous en avez ou faites moi part de ce qui résonne je vous lis toujours et je reviendrai vers vos questions s'il y en a à la fin de cette rencontre alors cette rencontre sont davantage vouées à être courtes sont des capsules ce que j'aime bien appeler des petites mises en corps cette idée de mise en bouche mais comprend vraiment dans tout son corps donc je vais aborder le vif du sujet dès maintenant et on va essayer d'être efficace mais pas trop rapide non plus manière à permettre cette digestion de ce contenu partagé alors comme toujours j'aime bien revenir à la terminologie au terme que j'emploie pour essayer de clarifier le plus possible ce dont on parle et je me rends compte que le thème des frontières c'est pas forcément un thème qui est présent à l'esprit de nombreux d'entre vous ou qu'on comprend forcément ou alors on a une certaine intuition du mot mais dans les faits qu'est ce que ça désigne on sait pas trop donc on va d'abord revenir sur cette notion de frontières et je vais vous présenter plusieurs frontières peut-être que ça sera plus parlant pour vous de cette manière ensuite on va voir pourquoi est ce que le corps est en fait un allié de choix dans l'instauration et dans le maintien de nos frontières et je vous donnerai un exemple plus particulier avec une structure bien précise du corps et la manière dont sa somatisation son expérience somatique son expérience corporelle peut vraiment être déterminant dans notre vie de tous les jours c'est parti alors je vais parler mais juste avant je vous invite à vous poser la question qu'est ce que désigne mes frontières si vous êtes présent en live ou même en replay pouvez prendre un moment ce moment ci pour écrire en commentaire qu'est ce que désigne mes frontières quelle est une de mes frontières par exemple quelle est une de mes frontières comment est ce que j'exprime au moins une de mes frontières ça peut être un geste ça peut être une parole ça peut être une ligne de conduite etc donc les frontières jouent un rôle vital dans notre quotidien c'est vital elles agissent un peu comme des règles de l'interaction entre soi et le monde soi et autrui mais aussi soi et soi même le terme frontière fait référence à l'idée de limite de délimitation et qu'est ce qu'elle délimite elle délimite notre espace notre intégrité notre espace notre intégrité à la fois physique mais également émotionnelle mentale ok les frontières l'idée de frontière est donc celle de délimitation mais également celle de protection qu'est ce qu'elle protège je l'ai dit donc notre intégrité mais également notre un sentiment d'aisance de confort et de puissance sans frontière n'a pas d'autorité pensez aux pays par exemple aux états nations tirent leur souveraineté de leurs frontières ils disent à l'intérieur de cet espace c'est moi qui domine ok pour le meilleur ou pour le pire mais en quelque sorte nous être humain on est chacun ce petit monde délimité par l'espace de notre peau l'espace physique c'est un des espaces physiques qu'on pourrait définir mais également notre notre espace mental nos émotions sont tous des espaces sur lesquels on peut exercer notre souveraineté et il est important d'avoir des frontières afin de demeurer dans sa souveraineté dans le pouvoir de la réflexion critique sur soi même dans le pouvoir de décision sur soi même de ce qu'on veut de ce qu'on ne veut pas de ce qui est acceptable de ce qui participe à notre intégrité et de ce qu'on ne veut pas parce que ça ça va à l'encontre de nos valeurs de notre intégrité de ce qui est confortable pour soi de ce qu'on décide de tolérer en soi pour soi à la fois dans son corps dans ses émotions dans ses pensées et puis également dans son coeur on va revenir sur l'idée du coeur plus tard dans cette petite rencontre ok donc on décide quelque chose pour soi on le protège avec nos frontières ok elles permettent donc ces frontières permettent de définir ce qui ce qui nous touche ce qu'on chérit ce qui reçoit notre attention notre importance et aussi permet de rejeter ce sur quoi on ne veut pas avoir comment dire ce qu'on ne veut pas tout simplement en soi ok donc les frontières chacun ayant des frontières ça permet de créer un environnement respectueux ok qui respecte la manière dont chacun conçoit son bien-être en quelque sorte j'espère que c'est clair que ça résonne si vous avez des questions par rapport à ça pouvez donc les indiquer en commentaire que vous soyez en live ou en replay exemple de frontières pour que ça parle encore plus frontières physiques définir quel est son espace personnel quelle est sa bulle ce avec quoi on est confortable en termes de toucher on pense par exemple au cours de yoga attention au réajustement si vous êtes professeur de yoga ou si vous êtes participant à des cours de yoga en cours collectif vous n'avez pas besoin de vous faire toucher de vous faire réajuster si ça vous met mal à l'aise c'est votre souveraineté de dire non je veux pas de réajustement ok c'est juste un exemple donc ce avec quoi on est confortable quand il s'agit de notre peau de notre espace de proximité ok mais également nos besoins physiques on informe autrui de ses préférences quand on a trop froid on demande à autrui de fermer la clim si vous êtes comme moi en thaïlande trop chaud pas assez froid etc ok on informe autrui de ce qu'on souhaite de plus confortable pour soi pour notre corps pour l'intégrité de notre corps pour le bien-être de son corps on a également des frontières émotionnelles qui consiste à reconnaître et respecter nos émotions notre énergie à informer autrui également de nos émotions de ses frontières je veux dire par exemple si autrui commence voilà vous êtes dans une pièce vous êtes en train de vous occuper de vos propres affaires quelqu'un arrive et commence à déverser sur vous tous sont tous tout ce qui se passe dans sa tête voilà tout ce qui l'occupe peut-être vous n'êtes pas dans un espace émotionnel vous pouvez être là pour l'autre personne ok là c'est à nouveau établir une frontière émotionnelle de je suis désolé mais j'ai pas la capacité d'être là présent pour toi ok ça en quelque sorte outrepasser une frontière de ne pas demander à autrui ce que tu as un moment à m'accorder j'ai besoin de ton attention j'ai besoin de ta présence ok on a des frontières temporelles de protéger sa gestion du temps ok de gérer judicieuse judicieusement son temps en comprenant quelles sont nos priorités et en évitant de s'engager de manière excessive dans certains projets c'est des frontières temporelles bien entendu on a tout ce qui est frontières sexuelles consentement avec quels actes sexuels on est confortable et bien communiquer également et frontières ce qu'on ne veut pas etc ok frontières mentales ou intellectuelles de pouvoir être respecté dans ses idées propres mais également respecter les idées d'autrui et ne pas forcer son opinion en cette personne sur cette personne les frontières mentales intellectuelles permettent de dialoguer de manière respectueuse et être dans un vrai dialogue plutôt que dans deux monologues ok et puis il y a des frontières matérielles notamment ok comprendre ce qu'on peut partager matériellement quelles sont les possessions qu'on peut mettre en partage ce qu'on ne veut pas mettre en partage ou traiter respectueusement la propriété les propriétés matérielles d'autrui etc qu'est ce que ça ça devient un petit peu plus clair de votre côté et à cet effet quand on ne respecte pas les frontières quelles qu'elles soient d'autrui ce qui se passe est un abus ok l'abus peut venir d'autrui mais aussi de soi on s'abuse soi même on dépasse nos propres frontières en ayant une difficulté à se dire oui à dire non à certains mécanismes qui se passent en soi à être un peu je sais pas j'ose pas j'ai pas envie de me faire mal voir etc etc on traite notre nos frontières d'une certaine manière également et la manière dont on respecte ou ne respecte pas nos frontières fournissent un modèle à autrui de comment est-ce qu'autrui va être invité à respecter ou ne pas respecter nos propres frontières je sais pas si vous voyez à quel point c'est très important de vraiment prendre conscience non seulement de la manière dont autrui un sens des frontières qui est sain ou malsain mais également soi est-ce qu'on vous savez en anglais on va dire lead by example montrer le chemin par l'exemple en quelque sorte ok si quelqu'un dépasse souvent nos frontières on peut aussi se demander mais est-ce que moi je respecte mes frontières est-ce que je manifeste bien ce respect des frontières que j'ai moi même pour moi même ok s'il y a des questions juste ici laissez-le en commentaire moi je passe maintenant à la partie somatique à la partie du corps ok pourquoi est-ce que le corps va nous servir ici pour cette raison élémentaire élémentaire évidente que tout ce qu'on intègre par le corps est beaucoup plus profond que ce dont on réfléchit par la pensée ok je pense qu'on a tous eu des moments où oui on sait quelque chose de manière très cognitive et puis le fronton et on se dit ah mais oui bien sûr parce que là il ya une incarnation sur le plan somatique ok donc réaliser ses frontières avec le corps nous donne une tangibilité nous donne quelque chose de beaucoup plus concret il y a une connexion plus profonde qui est établie entre notre conscience intérieure et notre corps quand on intègre une conscience somatique des frontières et qu'est-ce que ça signifie intégrer une conscience somatique des frontières c'est observer le corps comment est-ce qu'il se sent parce que notre corps nous transmet des signaux quand on dépasse nos frontières quand on respecte nos frontières on ressent tout ça dans son corps on n'a pas fait une liste mentale au préalable alors là si je fais ça je respecte mes frontières si je fais pas ça je respecte pas mes frontières non le sens des frontières est informé par le corps ok par les sensations du corps par les signaux subtils que nous envoie notre corps et dans la capsule numéro 1 de dimanche dernier j'ai mentionné les différents langages du corps ok donc vous pouvez retourner à cette vidéo pour essayer de mieux comprendre ok comment est-ce que mon corps me parle en réalité c'est le langage le plus significatif le plus élémentaire c'est celui des sensations ok et en reconnaissant les sensations du corps en reconnaissant comment on se sent quand on se sent respecté dans nos frontières et comment est-ce qu'on se sent quand on se sent abusé dans nos frontières ok comment est-ce qu'on se sent quand on est dans notre souveraineté dans notre puissance comment est-ce qu'on se sent quand on est dans un sentiment d'impuissance de victime d'abus ok en reconnaissant ces sensations on peut prendre des décisions alors beaucoup plus éclairées sur quelle est la manière dont j'ai envie d'agir qu'est-ce que j'ai envie de faire comment est-ce que je peux protéger aussi mon intégrité mon bien-être physique, émotionnel on est beaucoup plus dans notre souveraineté de manière générale on peut établir alors des frontières bien plus claires avec autrui avec soi-même et maintenir des relations beaucoup plus respectueuses à son encontre ok mais également avec autrui et en montrant cet exemple je constate également que ça invite autrui à se positionner soi-même par rapport à ses propres frontières et ça devient un dialogue beaucoup plus informé beaucoup plus bienveillant beaucoup plus respectueux alors entre deux individus quand chacun a des frontières claires beaucoup plus authentique également et sincère parce qu'on respecte l'intégrité de l'autrui donc ça crée quelque chose encore plus je trouve plus précieux plus sincère alors quelle partie de soi c'est le dernier point quelle partie de soi est-ce qu'on peut somatiser quelle partie du corps peut-on prendre de quelle partie du corps peut-on prendre conscience afin de renforcer un sens des frontières en soi une frontière une partie qui semble à mes yeux beaucoup plus évidente c'est la peau parce que la peau par excellence est cet organe la peau est un organe qui délimite la séparation entre mon corps et ce qui n'est plus mon corps ok mon corps est l'air mon corps est le corps de quelqu'un d'autre etc c'est une frontière en quelque sorte évidente et il me semble que dans un de mes cours il me semble que c'était le cycle yoga qigong du printemps il me semble que j'ai exploré cette frontière ok si quelqu'un veut l'explorer elle est disponible sur mon espace membre privé recherche intérieure la peau délimite par excellence donc le soi et le non soi le soi et l'environnement elle offre également un sens de refuge où est-ce que je suis dans quoi est-ce que je peux prendre refuge où est mon espace quand on a des frontières complètement floues par rapport à où je me trouve ce que je veux revenir à sa peau se rappeler que sa peau est là que nos frontières en fait ne sont pas si floues elles sont bien claires notre peau est là on est dans notre peau on est dans notre corps ça offre ce sens de délimitation et ce sens surtout de protection dans ce corps dans ces limites de mon corps je peux trouver un refuge parce que dans mon corps je suis souverain ça c'est un élément un autre élément que j'explore depuis quelques temps et qui que je trouve assez assez intéressant et puissant c'est l'autre frontière qui est celle du péricarde alors si vous connaissez pas l'anatomie et moi non plus je la connaissais pas avant de m'intéresser à cette dimension de exploration somatique au départ de notre anatomie le coeur est entouré d'une membrane assez fine et fibreuse qu'on appelle le péricarde qui parfois s'infecte alors on appelle ça une péricardite d'ailleurs quel est le rôle du péricarde c'est de protéger le coeur le protéger d'infection, le protéger de choc physique également quand le coeur bat le péricarde va sécréter un certain fluide afin d'empêcher des frictions donc que le coeur peut rester dans une fluidité dans une essence dans un confort intérieur ça c'est le rôle du péricarde c'est un rôle quand on le prend de manière très anatomique on peut dire c'est un rôle très physique maintenant dans la pensée chinoise notamment la pensée médecine traditionnelle chinoise et puis de manière plus holistique on va reconnaître au péricarde un rôle plus que physique mais également émotionnel psychologique le péricarde nous protège de manière générale il le protège de chocs traumatiques, de chocs émotionnels le péricarde dans la médecine traditionnelle chinoise est appelé le gardien ou le gouverneur aussi du coeur il serre le coeur en d'autres termes il serre le coeur, il le protège, il protège son intégrité mais aussi il serre ses aspirations les plus profondes avec une somatisation du péricarde ce qu'on vise tout simplement c'est de toucher ce qui en soit nous donne ce goût pour la vie nous donne ces élans de vie et ça c'est le coeur, ce sont les battements du coeur, qu'est-ce qui fait battre notre coeur quelles sont les valeurs, quels sont les projets, quelles sont les aspirations, quelles sont les envies qui nous donne ce sentiment de vie, qui font battre notre coeur tout ça c'est dans notre coeur, notre coeur énergétique et on sait que quand on est dans notre coeur, il y a un peu une dimension de vulnérabilité parce que ça nous touche tellement profondément, c'est quelque chose qui nous tient à coeur donc en raison de cette vulnérabilité en quelque sorte on est donc beaucoup plus en proie à toute attaque extérieure qui n'a pas ici déjà eu des rêves en tête et puisse entendre dire d'une personne ou de l'autre non mais c'est ridicule, il n'y arrivera jamais ou son propre critique intérieur dire mais tu n'as pas les capacités, qu'est-ce que tu crois, etc. Moi présente, pour sûr, bien entendu j'ai souvent, souvent et j'ai encore cette voix-là en moi et c'est là pour moi tout l'intérêt d'une incarnation du Péricard de revenir, ou plutôt d'étendre sa conscience au fait que dans son coeur, autour du coeur, dans notre poitrine il y a une membrane qui nous protège et ça, c'est l'invitation à laquelle je convie les membres dans mon espace privé parce que je ne peux pas justement partager comme ça en ligne je peux partager plus avec les personnes qui veulent vraiment aller plus loin avec moi une somatisation autour du Péricard sentir le coeur soutenu ok, cette somatisation, elle va paraître demain pour les membres de l'espace qu'est-ce que ça fait de sentir son coeur soutenu accompagné, embrassé, protégé par ce sac qu'est le Péricard quand on en fait l'expérience on va définitivement infuser en soi un sens de protection mais également un sens de confiance la leçon du Péricard c'est on a en soi ce qu'il faut pour se protéger on a en soi cette présence qui sait le Péricard est également associé en médecine traditionnelle chinoise à l'idée de discernement ok, discernement versus confusion avec une somatisation, avec un sens plus accru de cette membrane qui entoure notre corps notre coeur qui entoure notre coeur on a un sens plus accru de ce qu'on doit défendre un sens plus accru de ce qui est à soi et ce qui ne nous appartient pas la voie du critique intérieur c'est une voie qui nous vient d'autre part quand on grandissait quand on a grandi la manière dont on a été éduqué la manière dont on a pris soin de nous ce qu'on nous a dit en grandissant est-ce qu'il y avait un parent perfectionniste qui attendait la perfection de soi etc etc la voie du critique intérieur sont ces voies là extérieures c'est pas la voie de notre coeur et ça le Péricard il le sait donc incarner cette membrane ça nous ramène également au discernement de qu'est-ce que mon coeur me murmure qu'est-ce qui m'appartient qu'est-ce qui fonde son intégrité et ça donne donc accès à un sens de protection un sens de de gardien intérieur de protection intérieure mais également de confiance je peux me faire confiance grâce à cette conscience somatique de Péricard je peux guider mes aspirations je peux les faire advenir je peux protéger ceux qui se mettent en travers de ma route les embûches qui se mettent en travers de ma route également je peux protéger mon coeur mes aspirations, mes désirs de toute attaque émotionnelle abus mentaux etc ok alors avant de clôturer cette rencontre je veux juste vous inviter à prendre un moment pour fermer les yeux ou regarder dans le vide et vous poser cette question de qu'est-ce qui se trouve dans votre coeur qu'est-ce qui fait battre votre coeur vous pouvez plonger votre conscience dans l'organe du coeur et lui demander qu'est-ce qui te donne ta chaleur qu'est-ce qui te donne ta joie le coeur est également associé à l'émotion de la joie en médecine traditionnelle chinoise à l'été pensez à ce soleil au-dessus d'un champ de blé ce champ de blé qui dort au soleil sur quoi rayonne notre soleil intérieur quel est notre champ de blé qu'on désire faire fructifier et puis imaginez ressentez tout autour de ce champ de blé tout autour du coeur un rempart une protection je vais vous inviter simplement à poser la question à ce rempart à cette protection qu'est-ce que tu veux me faire savoir qu'est-ce que tu veux me dire quelle est la sagesse que tu veux me transmettre voilà c'était ma petite invitation être curieux de son corps et de la manière dont il nous protège si vous avez des questions n'hésitez pas à les laisser en commentaire et si vous voulez pratiquer avec moi et agrandir votre conscience somatique vous savez que vous pouvez me retrouver sur l'espace privé recherche intérieure passez une bonne journée prenez soin de vous et à la prochaine à la prochaine à la prochaine à la prochaine